Musique En fait, c'est pas facile parce que Costial Inès devait, en introduisant la rencontre, mettre au clair un petit peu la question enfin le concept de masculinité non hégémonique Sans lui, évidemment, c'est un peu plus difficile et je vais quand même lire deux définitions pour vous permettre de ne pas le prendre du temps pour autre chose Ces notions-là nous sont vraiment utiles pour entrer dans le débat D'abord J'ai trouvé ces éclaircissements sur le site du Poisson sans bicyclette Le concept de masculinité hégémonique Alors, a été comment dire travaillé, abordé par, je sais pas si on peut dire inventé, conceptualisé par Raewyn Connell dans ce bouquin-là Masculinité, enjeux sociaux de l'hégémonie qui est une traduction récente française, mais c'est un bouquin qui est plus ancien, mais je ne sais pas la date Elle définit le concept de masculinité hégémonique mettant plus particulièrement en avant le fait que les hommes ne tirent pas profit de la même manière du système patriarcal que certains d'entre eux gagneraient à s'engager pour sa transformation voire sa disparition mais c'est pas le cas de tous C'est un concept intéressant car il permet de penser la position dominante des hommes par rapport aux femmes sans parler de masculinité au singulier il évite de faire l'abstraction de la diversité des positions particulières qui découlent du fait d'être un homme et d'être différemment positionné au sein d'autres systèmes d'oppression Il permet d'explorer les masculinités dans leur pluralité en interaction avec les autres divisions qui structurent le monde social comme la classe ou la race au sens sociologique en évitant de les essentialiser dans une perspective intersectionnelle et tout comme toutes les femmes ne subissent pas le sexisme de la même manière tous les hommes ne bénéficient pas de l'ensemble des privilèges masculins et certainement pas de la même façon Voilà, ça c'est un premier éclairage Le deuxième éclairage c'est Antonio Gramsci évidemment avec l'hégémonie Antonio Gramsci invoque la notion d'hégémonie pour désigner la dynamique culturelle par laquelle un groupe revendique et maintient une position sociale de domination en influençant l'idéologie et l'organisation d'autres groupes moins par la force qu'en leur inculquant par différents médias une conscience contraire à leurs intérêts Alex, mon collègue et moi nous voulons tout d'abord remercier toute l'équipe du PAC pour l'organisation de cet événement et également, plus spécifiquement Pierre pour l'invitation Et pourquoi c'est nous donc cette ONG féministe pour le développement invitée à partager cette réflexion avec vous ? Probablement parce que tout en fait ça va ? comme je parle ? Probablement parce que tout au long de notre histoire de l'ONG nous avons été confrontés à la thématique de masculinité et en 2017 nous avions décidé pour la première fois de créer un espace formel pour travailler cette thématique avec en plus l'engagement d'un homme dans notre équipe et ceci me mène quelque part au deuxième titre de notre exposé Est-ce que travailler la masculinité ne rend-il pas le féminisme le féminisme plus crédible et plus sexy ? Vous n'avez pas d'idée des réactions positives que le monde selon les femmes a reçues depuis cette décision de aussi travailler formellement les masculinités avec en plus un homme dans l'équipe et on a eu des commentaires « Oh, c'est bien ! » ou « Enfin ! » et on a aussi vu que tous les projets qu'on introduisait pour travailler la masculinité ont eu un succès et on a aussi depuis lors beaucoup plus de demandes d'intervention et dans ma partie de l'intervention je voudrais partager avec vous pourquoi il est important de construire une masculinité non hégémonique avec une perspective féministe et que la féministe tient ça un peu à l'œil et le cheminement de la réflexion sur la thématique au sein de notre ONG et après Alex prendra la relève pour vous partager son parcours et son travail au monde selon les femmes et pour vous montrer un peu l'importance de la déconstruction de la masculinité hégémonique et donc je voudrais le faire à partir du clip de Gillette que vous avez peut-être déjà vu et si vous ne l'avez pas encore vu ce sera la première fois donc vous pourriez donc c'est un clip de publicité la toute dernière de Gillette c'est le marqueur de Gassouard et ça C'est quoi ? Making the same old excuses Boys will be boys Boys will be boys Boys will be boys But something finally changed Allegations regarding sexual assault and sexual harassment And there will be no going back Because we, we believe in the best in men Men need to hold other men accountable Smile sweetie, come on To say the right thing To act the right way Bro, not cool, not cool Some already are In ways big And small I am strong I am strong But some is not enough It's not how we treat each other, okay Okay Because the boys watching today Will be the men of tomorrow This clip has provoked a lot of reactions I mean, it's odd, isn't it ? I mean, it's odd, isn't it ? It's odd, isn't it ? I mean, it's odd I don't know 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 We believe the best a man can be I don't know 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 If your behavior You see How do you lose How to save a woman Or how to save a woman And the human become economists Because that everyone Who saw If you saw If you were little Or a little Or a little Bit And the life That way As always The woman Is invisible In The solution Avec toutes ces analyses en tête, je voudrais vous présenter en quelques mots, même si ça a déjà été dit, le monde sur les femmes. Donc, une ONG dans le monde de développement créée en 1994, et avec toutes nos activités, formation, plaidoyer, création des outils, nous avons toujours voulu faire avancer l'égalité et la solidarité entre les femmes et les hommes, et dans le nord et dans le sud. Et pour ça aussi, toutes nos activités avec nos partenaires du sud et du nord, pour l'instant nous avons des partenaires du sud, Congo, Sénégal, Bolivie, nous essayons d'augmenter l'empowerment des femmes via le renforcement des capacités au niveau collectif et individuel, et dans les différents domaines de pouvoir. Et les formations s'articulent à un travail de plaidoyer et à la création des outils pédagogiques qui, à leur tour, ont un impact sur la formation. Voilà, vous voyez un peu cette triangulation ? Nous produisons des outils pédagogiques, des recherches. En 2012, on avait notre premier outil sur la masculinité, on ne le voit pas bien, mais si vous allez sur le site, vous pouvez le trouver. C'est un set de tables où on faisait une espèce de promenade explorative dans la ville. Et avec tout ce qu'on fait, dans tous les différents domaines de travail, nous analysons toujours les relations de domination, et nous cherchons toujours des réponses pour transformer ces mécanismes de domination. Et donc, pourquoi quand même les masculinités et un homme dans notre équipe ? Dès le début, on était confrontés, et dans nos travaux de terrain, en Nicaragua, en Afrique du Sud, en Argentine et en Belgique, autour de notre travail de terrain, autour des thématiques spécifiques. Et en fait, la question de masculinité s'imposait toujours dans la prévention HIV, le CAIR, agroécologie, la dynamique de violences interpersonnelles, la migration, prostitution, droits sexuels et réproductifs. Toujours, toujours, la question de masculinité. Et en plus, quand on allait se former nous-mêmes dans des congrès, il y avait toujours la rencontre des masculinistes, et aussi dans notre pratique de plaidoyer, on était confrontés à la thématique. Et autour des violences faites aux femmes, qui est un peu mon propre domaine de travail, et donc c'est plus facile pour en parler aussi, on était constamment confrontés à trois discours. Donc, la souffrance des hommes à cause des femmes, des témoignages de fausses allégations de violences sexuelles contre les pères, et la symétrie des violences. Et ça a eu beaucoup de conséquences, entre autres dans le diagnostic des violences, c'est-à-dire l'identification des problèmes. Dès qu'on parlait de violences faites aux femmes, c'était comme si on voulait nier les violences qui touchent les hommes, et comme si les violences faites aux femmes et celles à l'égard des hommes avaient les mêmes origines, fréquences, formes et conséquences. On sait tout qu'une gifle ou une insulte d'un homme envers une femme n'a pas la même fonction, signification ou conséquence qu'une gifle ou une insulte d'une femme envers un homme. Et donc, nous étions poussés à oublier, quelque part, que la violence envers les femmes résulte des rapports sociaux inégalitaires, et nous étions poussés vers une dépolitisation de l'analyse du genre. Et dans les formations, on devait de plus en plus venir avec des statistiques rationalisées, nous justifier tout le temps, avec aussi une espèce de peur pour ne pas blesser les hommes qui étaient présents. Et si on le faisait quand même, malgré nos efforts d'aménagement, nous étions souvent confrontés à des réactions assez virulentes. Et l'autre conséquence de la question de masculinité dans la violence faite aux femmes, c'était dans la recherche de solutions. Il fallait toujours penser et développer aussi des prises en charge pour des hommes violents aussi. Vous savez qu'en Belgique, on pleure depuis 50 ans qu'il n'y a pas assez d'héberges pour des femmes battues. Et en 2015, à Malines, il y a un refuge pour des hommes battus qui a été ouvert dans le cadre de l'égalité. Et vous comprenez bien qu'après un an, il y a eu pendant deux semaines un homme dans ce refuge et que les refuges des femmes étaient remplis tout le temps. Au Monde selon les femmes, quand on voyait dans toutes les thématiques qu'on travaillait, la question de masculinité, on a organisé plusieurs journées de réflexion où, avec toutes les différentes travailleuses, on se disait que la question de travailler les masculinités, ça devenait incontournable. Mais comment ? Comment donner une place aux hommes en tant que sujet de recherche, de formation, le cible de nos outils pédagogiques ? Et est-ce qu'on veut des hommes en tant que public ou en tant que collègues ? Et si on les a comme collègues en travaillant avec nous en binôme mixte ou pas ? Et en plus, l'enjeu devenait encore ainsi de plus la justice sociale. Et comment analyser et intégrer sans, comme dans le clip de Gillette, invisibiliser encore plus les femmes ou sans déculpabiliser les hommes ? Et avec quel argent ? Vous savez, toutes et tous, la politique d'austérité provoque des coupures budgétaires. Et est-ce que l'argent pour le féminisme devrait maintenant aussi être utilisé pour la question des hommes ? Une banalisation sociale inacceptable pour nous. Et on se posait aussi la question, comment rendre notre féminisme encore plus inclusif ? Avec le thème de l'LGBTIQ, avec nos partenaires du Sud. Et ceci, de nouveau, comment le travailler, prendre le temps pour cela, sans invisibiliser les femmes ? Et donc, fin 2017, nous avons pour la première fois engagé un homme dans l'équipe pour travailler spécifiquement la masculinité et en réfléchissant aussi sur la balise. Ça devait être un homme qui doit se déclarer d'accord avec les valeurs féministes de notre ONG. Et OK, il peut travailler la masculinité, mais relationner avec le Sud et un pied dans la pratique, et aussi comme quelque chose d'intersectionnel et intergénérationnel. Et en veillant que ce n'est pas surtout que les projets autour de la masculinité soient introduits et subventionnés, ce qui n'est pas évident, parce que c'est très populaire chez nos pouvoirs subsidiants. Et on a beaucoup parlé aux balises du travail. Et donc, je cède maintenant la parole à Alex, mon collègue, engagé pour travailler les masculinités au sein du Monde selon les femmes. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'enchaîne en fait avec la présentation de Katinka. Et ça, bon, ça tombe à pic parce que c'est un peu... Je suis à un ordre chronologique, donc je vais parler en fait maintenant de mon expérience au Monde selon les femmes depuis maintenant un an, plus ou moins, un peu plus. Et je prends l'opportunité en fait de cette rencontre surtout pour partager avec vous un peu quelques points de vue sur le travail qui était fait dans les groupes de réflexion sur la masculinité au Monde selon les femmes. Et donc, c'est toujours un projet en construction, c'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas encore trouvé de formule non plus magique pour travailler cette question-là, mais en tout cas, il y a quelques réflexions qui ont émergé depuis un an. Et pour le moment, on est en pause en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre un peu de temps pour réfléchir sur comment engager en 2019 avec des groupes de réflexion sur la masculinité, et on veut vraiment prendre le temps pour réfléchir sur la méthodologie. Donc, tout commentaire, toute réflexion, évidemment, la bienvenue sur le sujet. Donc, il y a déjà plus d'un an maintenant que j'ai été chargé avec un de mes collègues. En fait, je travaille sur la question de la masculinité, mais je ne suis pas tout seul. Il y a aussi Simon Rakowski qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui collabore de manière ponctuelle avec le Monde sur les Femmes. Et donc, on a été tous les deux en fait chargés de créer des groupes de réflexion sur la masculinité. Et nous avions pour objectif, en fait, comme mandat un peu du Monde sur les Femmes, c'était d'amener un groupe d'hommes à réfléchir sur leur propre pratique, sur leur propre privilège, etc. et interroger leurs courts privilèges, leur masculinité et pour devenir eux-mêmes acteurs de changement dans la transformation des rapports de genre. Donc, vraiment, qu'ils puissent se positionner vis-à-vis du féminisme. C'est un peu ça, notre objectif. Et moi, personnellement, évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que Simon et moi, on est évidemment des hommes, blancs, etc., de classe moyenne. Et donc, c'était un peu, on a été amenés à travailler sur cette question-là parce que des collègues comme Katinka ou Pascal ou Marcella dans l'équipe du Monde sur les Femmes voulaient un peu déléguer ces questions de masculinité et dire que c'est bien aussi que ce soit des hommes qui prennent un peu en charge ces thématiques-là. Donc, voilà un peu pourquoi on en est arrivés là. Moi, personnellement, c'est une thématique qui m'intéresse personnellement depuis déjà des années, tant personnellement que de manière militante. mais au niveau, c'est vrai, de ce qui est des professionnels, c'est assez récent. Et donc, j'étais assez convaincu de l'importance de travailler la question des masculinités. Comme Katinka l'a dit, sur la question de violence, on sait que ça a un sens. Mais sur le comment, là, on se pose plus de questions. Comment est-ce qu'on va travailler la question des masculinités ? Donc là, Simon et moi, on s'est un peu retrouvés aussi dans un grand questionnement, même s'il y a déjà eu plusieurs initiatives. Je veux dire, au niveau international, il y a des ONG déjà, comme Melengage et Promundo, qui travaillent la question des masculinités. Ils ont fait, depuis les années 90, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de plaidoyer, plein d'études, partout dans le monde. C'est des grosses ONG, qui nourrissent déjà un peu notre réflexion par rapport à ça. Et puis, le fait que le monde soit les femmes est une organisation, aussi une ONG, qui a des partenaires dans le sud, ça nous a permis aussi de nous nourrir des expériences de la Bolivie, du Sénégal, de l'RDC aussi, qui a fait des années qu'ils travaillent sur la question de masculinité. Et donc, il y a tout un éventail de concepts, déjà, de masculinité co-responsable au Sénégal, masculinité positive en RDC, masculinité non-violente en Bolivie, par exemple. Donc ça, ça a vraiment permis déjà de nous nourrir dans notre réflexion. et en Belgique, il y a aussi eu des initiatives déjà pour créer des groupes de réflexion sur la masculinité. Il y a des plannings familiaux, par exemple, qui ont créé des groupes de réflexion dans les années 2005 ou 2007, plus ou moins par là. Mais ils n'ont pas duré longtemps. C'est des groupes qui n'ont pas duré très longtemps, ils se sont éteints, et une des raisons pour lesquelles ça s'est éteint, c'est qu'ils ont dérivé sur un discours de la victimisation. Donc, un discours masculiniste, en fait, en quelque sorte. C'est un discours qu'à la base, ils sont là pour questionner leurs propres privilèges, mais à un moment donné, pouf, ça tombe dans un discours de, ah mais nous, les hommes, on est aussi discriminés dans la société, et en fait, maintenant que les femmes ont des droits, etc., c'est nous qui nous retrouvons les plus discriminés. Donc, il y a un renversement des rapports de pouvoir, selon eux, et il y a des mouvements qui sont créés en Allemagne, en Angleterre aussi, vraiment des pères, par exemple, qui vont dire dans la garde partagée, ce sont les hommes qui sont discriminés, alors que statistiquement, ce n'est pas prouvé, etc., mais soit. Donc, il y a une partie de ces groupes-là en Belgique qui sont tombés dans ce discours de victimaire masculiniste, où il y a l'autre option aussi, c'est le discours plutôt mythopoétique. Donc, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, les rôles masculins, féminins sont tellement renversés dans la société, on ne s'y retrouve plus, les femmes maintenant, évidemment, ont plus de place dans la société, donc les hommes, il faut qu'on se resitue quand même. Il y a ce discours sur la crise de la masculinité, où les hommes, selon certains, en tout cas, sont en perte d'une identité masculine, ils vont se retrouver un week-end dans les Ardennes pour passer un week-end avec plein de rituels que je ne sais pas trop ce que c'est, parce que c'est assez secret, mais apparemment, il y a certains rituels où à la fin du week-end, ils se sont renforcés dans leur masculinité. Voilà. Moi, ici, mon rôle, ce n'est pas de critiquer ce genre d'initiative, ça peut être très bien pour certaines personnes et ça a du sens, mais depuis la perspective, enfin, moi, personnellement, je ne m'associe pas à ça, mais depuis la perspective du monde sur les femmes, on essaie de s'instancier de ce genre d'initiative pour plusieurs raisons. C'est d'abord qu'on ne peut pas essentialiser la masculinité, puisque ces groupes masculinistes, parfois, ce qu'ils font, c'est redéfinir une nouvelle masculinité. Ces groupes mythopoïtiques, ce qu'ils font à la fin, c'est qu'ils se retrouvent un week-end pour en sortir avec une nouvelle idée d'une masculinité hégémonique. Et ça, c'est ce qu'on cherche à déconstruire. On cherche à déconstruire une masculinité hégémonique pour se dire, en fait, il y a autant de masculinités que d'hommes sur la planète. Donc, on essaie vraiment de normaliser la diversité des masculinités. Donc ça, premier point. Deuxième point, l'approche du monde sur les femmes est ancrée dans une réflexion féministe. Évidemment, les rapports de pouvoir sont au sein de la réflexion lorsqu'on parle de masculinité. Et en plus, c'est que le monde sur les femmes étant une association d'éducation permanente, donc on utilise des méthodes d'éducation populaire, pour nous, c'est pas tellement faire une réflexion individuelle sur la masculinité et donc tomber dans une sorte de thérapie sur le vécu des hommes, etc. Non, ce qu'on cherche, c'est amener les hommes à se mobiliser aussi et à prendre vraiment position vis-à-vis des luttes féministes. Donc il y a cette dimension collective de l'éducation populaire qui est très importante aussi. Donc voilà, ça c'est pour mettre un peu le cadre de la perspective de ces groupes de réflexion au sein du Monson des femmes. Et donc à partir de mars 2018, on a organisé différents groupes de réflexion avec Simon, à Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Liège. Bon, c'était pas full house tous les jours, il faut bien dire ce qu'il y a. Au début, il y avait des personnes, mais après ça varie fort dans les groupes, parfois il y avait quatre personnes, parfois il y en avait dix, ça varie fort. Mais ça nous a permis quand même de pouvoir essayer de tester des animations, tester des thématiques, etc. C'est assez intéressant. Évidemment, une des premières questions qui s'est posée et qu'on a dû faire face et qui a été très présente depuis le début de ces groupes de réflexion jusqu'à la fin, c'était la question qui est le public ? Est-ce qu'on fait ça seulement avec un public masculin ou est-ce qu'on va faire ça en public mixte ? Et donc, on a débattu, on a débattu, c'était assez complexe en fait et on s'est dit bon, on va d'abord essayer dans un premier temps, on a essayé de faire un compromis, un premier temps, on va le faire dans un espace masculin, excusez-moi masculin, et puis après, on va le faire en mixité. Tout en sachant que cet entre-soi masculin est très problématique et on le sait, on l'a ressenti dans le sens où déjà l'entre-soi, ce qui veut dire en chrono mixité, à la base, c'est un outil d'émancipation de différents collectifs afro-américains, féministes, etc., qui est utilisé pour se retrouver en tant qu'opprimé pour justement pouvoir s'organiser, etc. Donc, c'est un peu paradoxal qu'un groupe dominant dans la société se retrouve entre eux en utilisant la non-mixité comme outil aussi. Il y a cette question-là. Le deuxième point aussi de la non-mixité, enfin, on l'entre-soi, c'est que l'espace public et plein d'autres sphères dans la société, la sphère professionnelle, etc., sont déjà fort masculines, les sphères politiques, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu redondant de recréer des groupes de réflexion masculinité juste entre hommes ? Voilà. Donc, ça, ça a été aussi fort critiqué par beaucoup de chercheurs et chercheuses. Au Québec, il y a beaucoup de gens comme Francis Lepudéry qui disent, en fait, les groupes de réflexion entre hommes, c'est du caca, quoi, en gros. Mais voilà. Il y a ça d'une part. Et de l'autre part, qu'est-ce qui se passe quand on fait un groupe de réflexion sur les masculinités en mixité ? Il y a toute une problématique aussi puisqu'il y a des rapports de pouvoir qui sont là quand même. Donc, il faut faire attention en tant qu'animateur et animatrice dans ce groupe-là de les temps de parole, comment on gère ça. Les hommes sont comme socialisés pour prendre plus de place physiquement, dans l'espace, mais aussi au niveau du temps de parole. Donc, est-ce que ce n'est pas contre-productif justement à ces groupes de réflexion-là ? Non ? Et on va se retrouver aussi même des amis féministes qui vont dire « Moi, je suis déjà tellement occupé à m'investir dans la lutte et à m'organiser dans le mouvement féministe que si en plus je dois passer du temps à éduquer les hommes, je ne vais pas m'en sortir. » Donc, voilà. Il y a un peu des deux, mais en tout cas, on a pris le pari de faire d'abord un groupe de réflexion dans l'espace masculin pour après, par la suite, le faire en mixité. L'espace dans l'entre-soi masculin, ce qui est important, c'est qu'on a fait un cadrage. C'est-à-dire que pour nous, tout d'abord, il est indispensable de souligner à chaque début d'animation que la rencontre, elle est ancrée à partir d'une réflexion féministe et dans ce cas-ci avec l'appui d'une institution féministe comme le Monson des Femmes et qu'on avait besoin de balises bien spécifiques. Attends, ici, c'est ici ? Ah, voilà. Bon, ici, je n'ai pas mis toutes, mais c'est des balises qu'on a essayé de mettre en place pour se dire que 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 voilà, que par exemple, quand on se dit pro-féministe, par exemple, que même si on admet qu'on veut essayer de perdre certains privilèges, même l'étiquette même de pro-féministe nous donne un certain privilège dans certains espaces aussi et que que ça, c'est aussi problématique. D'accord ? Et qu'il faut être conscient de ce titre-là, par exemple. Et que aussi, que ce n'est pas ou à nous, enfin, ce n'est pas aux hommes de définir, évidemment, les opprécis, de définir les expériences des opprimés, par exemple, des femmes, dans ce cas-ci. Et donc, éviter aussi que lorsqu'on parle de masculinité, évidemment, seulement se sentir victime. donc ça, c'est aussi pour essayer d'échapper au piège masculiniste, on va dire. Donc voilà, il y a ces parties-là, les balises, c'est très important. Aussi, pendant les groupes de réflexion, ce qui était intéressant, c'était de faire des moments d'intervision. Donc, on essayait, en fait, Simon et moi, de prendre note de ce qui était dit, de faire une sorte de rapport et puis de l'envoyer à une collègue pour qu'il y ait un retour par rapport à ça et par rapport à ce qui était dit. D'accord ? Et donc, voilà. Il y a un point qu'on n'a pas assez fait, je trouve, et que ça, c'est pour voir par la suite, mais c'est aussi de... En fait, on était un peu dans l'entre-soi déjà Simon et moi, mais aussi du monde sur les femmes, et je pense que c'est intéressant dans ces questions-là d'essayer de s'ouvrir et en fait, d'ouvrir des ponts avec des autres associations et collectifs qui travaillent sur la question et donc, voilà. Ce cadrage, en fait, ça a vraiment permis de mettre des garde-fous pendant les rencontres et il y a des choses intéressantes qui en sont sorties. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de tout ce qui a été dit, mais en gros, ça a permis vraiment à chacun de nous de se positionner vis-à-vis de la masculinité hégémonique. Pierre a essayé de définir le concept et donc, on se positionnait, nous, en tant qu'hommes parce qu'on s'est rendu compte aussi que, ou ça, même des groupes d'hommes, il y a des rapports de pouvoir aussi, donc moi, je suis blanc, homme, classe moyenne, etc. Je ne suis pas dans la même position qu'un homme qui est racisé, de classe populaire, etc. Donc, on se positionnait vis-à-vis de cette masculinité hégémonique et on essayait vraiment aussi de pouvoir décrire de plusieurs façons, d'une manière créative aussi, de voir l'impact qu'a cette masculinité hégémonique en nous et nos propres rapports à nos propres corps et aux autres et à l'environnement aussi et aussi à travers des outils féministes d'animation, c'était vraiment de pointer du doigt un peu quels sont nos privilèges parce que de les rendre visibles parce que parfois en étant privilégié, on ne se rend même pas compte de nos propres privilèges donc c'était important d'avoir des outils qui nous permettaient de visibiliser les privilèges dans lesquels on est, cette zone de confort en fait, cette zone de confort où on se dit comment est-ce qu'on casse cette zone de confort, comment est-ce qu'on sort de cette zone de confort-là ? Donc voilà. Et il y a aussi la question des violences parce que ça, c'est un point important qui est sorti en fait à la suite de plusieurs groupes de réflexion et qui est une thématique qui est complexe mais qui a en fait amené beaucoup de réfléchir sur le consentement parce que quand on a commencé à parler de consentement, on s'est rendu compte que la vaste majorité de nous, on s'est retrouvés dans des situations où le consentement n'a pas été explicite et donc on s'est retrouvés face à ça et en se disant en fait, sans s'en rendre compte puisqu'on a été socialisés dans cette culture du viol en tant qu'homme etc., on est en quelque sorte on a été violents à un moment donné dans notre vie. Et donc ça, ça a permis, tout ça a permis quand même une prise de conscience qui est assez intéressante, c'est tout un processus en fait, que pour Simon et moi ça avait du sens cette prise de conscience des hommes à questionner leurs propres privilèges, c'était, en fait, c'était intéressant de le faire dans un entre-soi masculin, on va dire. En plus, on a eu le retour des participants qui disaient c'est bien de le faire tout d'abord en pas beaucoup, à 5-6 et entre personnes identifiées comme hommes etc., ça nous paraît intéressant. Et donc, voilà. Mais, pour conclure, c'est le fait d'être en, dans l'entre-soi masculin, c'est très intéressant justement parce qu'on va questionner nos propres pratiques et privilèges et les comportements, attitudes toxiques, etc., vis-à-vis des femmes et des hommes, mais on est bien sûr au courant, Simon et moi, et tout le reste de l'équipe d'ailleurs, qu'on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester dans l'entre-soi masculin, ça c'est clair et net, parce que sinon, on va tomber un peu dans le piège de la publicité de Gillette. C'est nous qu'on va commencer à définir aussi comment on se positionne vis-à-vis du féminisme, comment essayer de sauver les femmes, etc. Non, on essaye vraiment de casser avec cette culture du protecteur, défenseur, super-héros, et du coup, pour passer au collectif, donc toujours dans cette vision d'éducation populaire, on va devoir vraiment parler en mixité pour construire une masculinité ou des masculinités alternatives. C'est entre... C'est à chacune et chacun de nous à amener ça. Donc voilà. Merci. Cher masculinité, je mets cher parce que je ne sais pas bien ce que tu vaux. Je t'écris pour faire le point, le bilan sur notre relation. Car vois-tu, il me semble que je me suis trompé à ton sujet. Pendant longtemps, j'ai pensé pouvoir t'ignorer, me disant que tu n'étais pas vraiment importante et que je pouvais être un homme féministe sans avoir à te revendiquer de quelconque façon que ce soit. Je pensais pouvoir juste me tenir en dehors des carcans et mener mes combats sans me soucier de toi. Malheureusement, on ne fait pas la révolution sans armes et en se tenant hors du champ de bataille. Pour ne pas te mentir, je ne t'aime pas. Vraiment. Aucun des visages que tu offres, aucun de tes masques ne me plaît. Et ça, je l'ai compris récemment. Néanmoins, si je ne t'utilise pas à bon escient, d'autres se serviront de nous pour des dessins beaucoup moins louables. Alors oui, je ne t'aime pas. Alors oui, je ne t'aime pas. Avantages et privilèges, tout cramer, tout détruire, tout reconstruire. Il faudra passer par là. Il faudra passer par là. Alors prépare-toi. Alors prépare-toi. Bientôt. 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 Le feu. Le feu. Bientôt le feu. Dans la danse, c'est l'homme qui mène. A dit le célèbre professeur de tango et masculiniste Sergio Bermolusconi. Monsieur le masculiniste. Monsieur le masculiniste, pourquoi vous obstinez à vouloir être le seul à mener ? Lâchez donc ce gouvernail. Lâchez donc ce gouvernail. Vous allez user votre manche. Et depuis quand le mouvement est-il normé ? Pourquoi vouloir le limiter au sens unique ? Du haut vers le bas, de vous vers vous. Ou alors dites que vous ne voulez danser qu'avec vous. Avouez-le, vous voulez que tout tourne autour de vous. La terre entière en orbite autour de l'homme que vous êtes. Que la valse vous encense, que le tango vous glorifie, que la rumba vous couronne roi, empereur de la piste. Vous ne supportez pas l'idée qu'une femme puisse vous dérober ce titre. Vous gardez donc jalousement le bouton de commande. Vous craignez dans le fond qu'une femme qui mène un homme puisse le faire avec plus de grâce, d'élégance et de virilité que vous. La danse ne vous appartient pas. La danse ne vous appartient pas. Pas plus que l'espace que son mouvement remplit. Pas plus que la liberté de se mouvoir du mouvement lui-même. Pas plus que l'espace que son mouvement remplit. Pas plus que la liberté de se mouvoir du mouvement lui-même. Mais cette vision vous dépasse. Je le vois bien. Je le vois bien. Vous n'osez pas faire le pas. Ce pas plus vaste est plus ample que celui de vos petits pieds étriqués dans vos petits souliers de danse dans votre petit salon. Savoir mener n'est pas un don, monsieur. Savoir mener n'est pas un don, monsieur. C'est juste un jeu compratique. Un rôle que l'on se donne et que l'on se marnage. Auriez-vous la nausée à l'idée de changer de rôle et de tournicoter ? Craignez-vous qu'une femme en vous menant vous fasse tourner la tête ? Vous, monsieur, que l'on nomme le nouveau guerrier, auriez-vous peur d'être mené ? Allons donc un peu de courage. Il vous suffit d'accepter que vous n'êtes pas seul sur la piste, qu'il y a des danses qui vous échappent et que certaines ne sont tout simplement pas faites pour vous. Et vous prétendez vouloir toutes les contrôler. Difficile de lâcher prise, n'est-ce pas ? Difficile de lâcher prise, n'est-ce pas ? Car pour cela, vous devriez accepter que de l'autre côté, vous faites partie des mauvais danseurs, mauvais joueurs que vous êtes, comprenez, monsieur, que si elle veut aller à gauche et vous à droite, elle ne va pas attendre d'avoir la permission octroyée par la sacro-sainte inquisition hégémonique de vos pères hiérarchiques. Le plus simple, monsieur, le plus simple, monsieur, si elle veut aller à gauche, c'est qu'elle y aille. Et vous, soit vous suivez, soit... Allez vous asseoir. Allez vous asseoir et ne gênez pas la danse. Et ne gênez pas la danse. Nous danserons sans vous. Nous danserons sans vous ! Voilà, on m'entend ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, vous venez d'entendre en fait un extrait de la bande-son qui a été réalisé avec Jeanne Cousseau. Et donc en fait, ce sont deux textes qui ont été écrits par deux participants au cours des ateliers d'écriture qu'on a menés. Donc je vais vous présenter maintenant en fait un peu le projet qui a été mené au Poisson sans bicyclette. Donc dans un premier temps, le Poisson sans bicyclette, c'est donc un café féministe qui se trouve à Scarbeck dans la Maison des Femmes et qui en fait a pour objectif de... un objectif féministe, quoi, donc de renverser les systèmes de domination hétéro, cis, normatif, patriarco, raciste et capitaliste. Et donc, pour atteindre cet objectif, disons qu'il y a deux angles principaux. Il y a l'angle, disons, de solidarité, de renforcement entre les personnes victimes de ces systèmes de domination et un angle plus de lutte, de militantisme où là, on organise donc des événements, des activités, des débats, etc. Et donc, ce projet, construire une approche féministe où l'objectif principal du début jusqu'à la fin, c'est vraiment de lutter contre le système de domination. Et donc, vu que quand on aborde la domination masculine, on entend beaucoup la voix des personnes dominées et donc, ce qui est tout à fait légitime et normal, on s'est aussi rendu compte que les hommes se posent peu ou rarement cette question et prennent assez peu ou rarement la responsabilité de ce rôle. Et donc, voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir mettre en lumière un vécu de la part d'hommes. Donc, du coup, il y a eu vraiment, il y a deux aspects dans le projet. Donc, il y a les ateliers de réflexion et d'écriture qui ont été menés. Donc, il y a un groupe d'hommes qui s'est porté volontaire pour participer à ces ateliers. Et il y a également une exposition photo. Donc, il y a deux photographes, Nora Noor et Odile Caronnes qui se sont aussi penchés sur cette question-là. Et donc, en fait, parce que l'objectif du projet, c'était également de pouvoir se mobiliser d'une manière pédagogique et créative. Et donc, on avait vraiment, tout a vraiment été mis en place dans une perspective pédagogique et créative. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a mené les ateliers d'écriture. Et donc, en ce qui concerne les six ateliers qui ont été menés, il y a eu trois ateliers de réflexion et trois ateliers d'écriture. Et donc, chaque fois, on a mené une réflexion plus théorique sur des questions féministes et auxquelles on répondait à travers les ateliers d'écriture, dans lesquels le groupe d'hommes se prêtait au jeu de dévoiler de dévoiler un vécu par rapport à cette posture. Donc, voilà. Et donc, en fait, les thématiques qu'on a abordées, ça a été dans un premier temps le privilège masculin en miroir aux oppressions sexistes. On a aussi abordé les questions de distinction entre le sexe biologique, le genre, l'expression de genre, l'identité de genre, etc. On a aussi abordé le concept de masculinité hégémonique. Et donc, par rapport au concept de masculinité hégémonique, du coup, je voudrais aussi rajouter qu'en fait, c'est un concept qui évolue, en fait, qui est mouvant, qui évolue avec les facteurs qui composent la société. Et qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, être un homme pro-féministe, en fait, ça peut rentrer dans la masculinité hégémonique et donc servir de modèles pour dominer d'autres types de masculinités qui sont, qu'on appelle les masculinités subordonnées ou marginalisées. Donc, voilà. Pour en revenir aux enjeux, en fait, du projet, vraiment, on s'est aussi posé pas mal de questions. Est-ce que c'est effectivement à une association féministe de mener ces questions-là ? Est-ce que c'est à des personnes qui sont, parce que donc, tous les intervenants et intervenantes sont des personnes qui ne font pas partie en fait de ce modèle dominant de l'homme hétéro, blanc ? Et donc, est-ce que c'était vraiment à nous de porter ça ? Et en fait, on s'est dit que oui, à un certain niveau. C'est-à-dire que en tant que personne dominée dans un système social, on est les mieux placés en fait pour pouvoir partager l'expérience qu'on vit dans cette situation-là et pour pouvoir porter les revendications pour renverser en fait ce système. Et donc, je pense qu'en fait, il y a un rôle à prendre par rapport à la prise de conscience de ce rôle et de ce système par rapport à la dénonciation. Et une fois que les hommes sont conscients, il y a aussi une responsabilité de leur part à prendre pour participer au renversement de ce modèle en fait. donc voilà, et vu que c'était vraiment vu dans une optique pédagogique, on a vraiment aussi posé un cadre qui était, comme disait Alex, il y a une nécessité aussi de poser des balises qui étaient très claires. Donc, il y avait un cadre de sécurité notamment au niveau de la distribution de la parole, au niveau de, voilà, les propos, il faut qu'il y ait une attitude bienveillante, il n'y a pas de propos oppressifs, d'accepter que si, en cas de propos oppressifs, qui est remarqué, de pouvoir avoir une posture d'humilité plutôt que de vouloir se justifier et des choses comme ça. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout le projet, il y avait un comité d'accompagnement du projet qui était constitué par des personnes bénévoles au poisson. On a, chaque fois, à la fin de chaque atelier, on s'est posé ensemble, on a réfléchi, on a un peu fait le point sur ce qui s'était passé parce que l'objectif, c'était aussi vraiment de pouvoir, surtout au niveau des ateliers d'écriture, de pouvoir vraiment partir du vécu des participants et donc de chaque fois un peu créer les ateliers en fonction de ce qui s'était passé. Donc moi, j'ai vraiment créé les exercices d'écriture en fonction de ce que j'avais senti, perçu pendant les ateliers de réflexion parce que, donc, il y a le côté où il y a la libre expression qu'on voulait vraiment mettre en place, donc un contexte de confiance et de sécurité des participants pour pouvoir se livrer de manière sincère parce que, via l'écriture, on peut vraiment, enfin, ça peut vraiment être, on s'ouvre un peu la poitrine et puis on déverse ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vraiment avoir un contexte qui permet de se sentir en confiance, que ce soit au sein du groupe, donc entre les participants, mais aussi avec les intervenants, intervenantes, mais il y avait aussi cet objectif féministe. Donc, en fait, c'était un énorme défi pendant tout le projet de pouvoir trouver un équilibre, en fait, entre ces deux éléments-là, donc l'aspect, vraiment l'objectif féministe, politique, et le côté de liberté d'expression. Et donc, je trouve que, enfin, en règle générale, on a été assez satisfait, satisfait de ce qui s'est passé parce que, on s'est rendu compte déjà que de la part des participants, c'était, ça comptait très fort pour eux, ce qui s'est passé, que le cadre féministe leur permettait aussi d'être bousculés, mais d'une manière positive, clairement, ça les a un peu tous chamboulés, enfin, ça a été assez remnant pour eux, mais voilà, le fait qu'il y ait le cadre féministe, ça les a aussi rassurés, ça a aussi permis qu'ils se confrontent à des choses pas forcément évidentes, qu'ils en témoignent à travers les textes, en fait, et donc, de pouvoir ensuite, l'idée, c'est de pouvoir ensuite poursuivre, parce que c'était un moment dans une vie, c'est un moment dans un processus, et donc, c'est de pouvoir poursuivre avec ce qui a été un peu mis sur la table à ce moment-là, et de nouveau, revenir à cette question de responsabilité, donc, il y a une prise de conscience, maintenant, il y a une responsabilité à prendre par rapport à cette prise de conscience, quand en com', il y a une posture particulière, dominante dans la société. Voilà, je regarde si j'oublie pas les choses. Voilà, et donc, pour que ça permette de... Voilà, pour que ça permette de se poser de cette façon-là, on a vraiment... On a vraiment réfléchi tout au long du processus pour... En fait, on s'est vraiment repositionnés à chaque fois. Et donc, ce qui est super important, moi, je crois qu'il n'y a pas de réponse figée sur comment mener la lutte, sur quels sont les moyens qu'il faut utiliser. Je pense qu'il y a vraiment, en fait, un processus qui est permanent, en fait, puisque la société, elle est autour de nous, elle est en nous, et qu'en fait, elle évolue avec nous, que nous, on évolue à travers elle, et qu'en fait, il faut rester dans un processus où on évolue et on s'allume, on s'adapte aussi à ce qui se passe. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas pour moi de solution. Est-ce que c'est aux féministes de s'approprier les thèmes ? Est-ce que c'est aux hommes de se les approprier ? Je pense que ça doit vraiment évoluer aussi en fonction de ce qui se passe, puisque la masculinité hégémonique, le but principal, enfin, l'objet principal de la masculinité hégémonique, c'est d'établir un système de domination. Et donc, il faut aussi se rendre compte que ce système de domination, il évolue en fonction des modèles qui évoluent. Et donc, voilà. Oui, voilà. En ce qui concerne les ateliers d'écriture, voilà, c'est ce que je voulais vraiment dire. Je pense que ça a été une expérience confrontante et pour les participants et pour nous. Et que, voilà, donc, les textes sont ici affichés. Il y a les petits recueils qui sont disponibles, en fait, en accès libre sur le site internet du Poisson sans bicyclette. Ils sont également en vente sur papier. Enfin, on doit en réimprimer. Donc, voilà. Et à l'intérieur, en fait, il y a le petit journal avec les photos qui ont été prises dans le cadre du projet, donc par les deux photographes. Et donc, en fait, on va sûrement en réimprimer parce que, donc, l'exposition, elle est disponible jusqu'au 15 février au Poisson sans bicyclette. Et il y aura également un finissage qui aura lieu le samedi 16 de 15h à 18h au Poisson sans bicyclette où, du coup, il y aura de nouveau des recueils qui seront disponibles pour les vendre. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi que, en fait, la mise en page du recueil a été faite par deux participants, donc des ateliers d'écriture qui, voilà, qui ont mis la main à la base et aussi ce qui est assez chouette en fait par rapport à ce groupe de participants. Donc, voilà, il y a la volonté, par exemple, de vraiment participer à l'aboutissement du projet qui s'est manifesté de manière très spontanée. et il y a aussi des liens qui se sont créés entre les participants pour pouvoir poursuivre ce travail de réflexion dans d'autres secteurs, dans d'autres milieux. Et voilà. Et donc, l'objectif aussi de ce projet, c'est de pouvoir être reconduit ailleurs. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé un outil pédagogique qui est aussi disponible sur le site du Poisson sans bicyclette qui reprend en fait tous les objectifs du projet, toute la méthodologie d'animation qu'on a mise en place, tout le processus qu'on a mis en place en fait, pour pouvoir être reproduit, enfin voilà, help yourself, n'hésitez pas, à reconduire ce type de projet parce qu'on se rend compte que oui, c'est nécessaire en fait. Voilà. Et les... C'est bien, c'est bien, c'est que le petit endroit que le Poisson sans bicyclette est à la maison. Mais en fait, la maison des femmes, donc c'est une maison des femmes, donc c'est communale, ça fait partie de la commune de Scarbeck et en fait, nous, on a une convention avec la maison des femmes, donc l'ASBL, le Poisson sans bicyclette est hébergé dans les locaux de la maison des femmes. Donc, c'est un projet qui est abrité par la maison des femmes mais qui est... Enfin voilà, c'est deux projets différents. Ah, d'accord. De participer. à ce que vous faites... Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, maintenant, on est ouvert surtout en fonction des événements et donc du coup, il ne faut pas hésiter à aller sur la page Facebook où du coup, on communique sur tous les événements qui ont lieu. Donc par exemple, ce samedi, il y a un atelier, enfin, il y a une écoute de podcast avec la bibliothèque féministe. Le samedi suivant, il y a un atelier sur les parentalités féministes inclusives. Il y a aussi... Enfin voilà, il y a plusieurs événements et à chaque fois, tout est accessible sur la page Facebook et donc il ne faut pas hésiter à venir dans ces moments-là. Voilà. Merci Marie. De rien. J'ai envie de vous proposer ceci. Ça ne marche pas ? Ah oui, tu peux. Donc en fait, Kostia Lénès nous avait envoyé sa présentation et dans sa présentation, il y a un ovni. C'est une publicité pour des produits véganes et je trouve que pour rebondir, plutôt que poser une question directement, je pense que la question est dans l'extrait de... Enfin, dans cette publicité qui est, je trouve, assez intéressante et c'est pour ça que Kostia Lénès l'amenait pour démontrer à quel point l'hégémonie masculine se transforme en fonction de la culture aussi. Et donc, voilà, je vous propose de regarder cette publicité et alors, voilà, je vous inviterai de... les intervenants à réagir à cette publicité. Voilà. à cette publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le dernier clip montre effectivement de nouveau comme le clip de Gillette qu'on voit le renforcement de l'un des trois P, la performance sexuelle. Et... Enfin, je répète un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, mais ça montre bien l'importance des balises que les féministes peuvent définir pour la réflexion, la déconstruction. et que pas toute réflexion est effectivement la bonne réflexion. Et que... Je pense que nous devons être vigilantes tout le temps et effectivement réfléchir en groupe, en collectivité comme maintenant pour éviter qu'il y ait une assoce ou un groupe qui vienne de nouveau avec... Comme ça, ça doit être. Et c'est vrai que donc la méthodologie de l'éducation populaire, effectivement, d'analyser ensemble, de travailler ensemble à travers ce qu'on a vécu, je pense que c'est très important. Mais, encore une fois, avec des balises et pas seulement dans des groupes de travail, mais dans tout, dans les recherches. Est-ce que quand on cite... Quand on fait des références, quand on cite des auteurs, est-ce qu'on a fait attention qu'il y a autant d'autrices que d'auteurs ? Est-ce que quand on parle d'un sujet, est-ce qu'il y a autant de femmes ou des hommes qui parlent ? Vraiment, tout le temps, de mettre des balises. On était aussi très contentes aujourd'hui que c'est bien balancé, bien équilibré ici, à la table, qu'on a deux hommes et deux femmes pour parler du sujet. Et donc, oui, la réflexion avec tout le temps qu'elle balise, comment le faire le plus équilibré possible. dans cette pub et aussi dans la pub Gillette, ce que je voulais relever, c'est qu'il y a différents systèmes de domination qui sont en place dans la société dans laquelle on vit. Le capitalisme en fait partie. Et donc, là, la dernière pub qu'on voit, c'est le véganisme qui est antispéciste, qui est au service du capitalisme, le sexisme qui est au service du capitalisme. Donc, en fait, il faut déconstruire, il faut s'attaquer à un système de domination, mais il ne faut pas oublier qu'il se croise, se renforce par d'autres systèmes de domination et qu'on ne peut pas juste en zapper un au service d'un autre. Pas grand-chose à rajouter de mon côté, sauf que, oui, c'est juste pour dire que ce qui est intéressant dans les vidéos comme Gillette et le GoVegan, c'est qu'on voit comment, c'est ça, il faut être attentif de comment la masculinité isoménique, elle n'est pas statique, elle est dynamique tout le temps, donc elle va tout le temps se changer et trouver des nouvelles formules justement pour reproduire sa domination et c'est ce qu'on voit dans Gillette aussi avec cette image du super-héros, qui est toujours fort ancré et dans le GoVegan avec le phallocentré, évidemment, exactement. Et la même chose avec le proféminisme aussi, les hommes proféministes, c'est comme a dit aussi Marie, je pense qu'il faut être très attentif aussi avec cette nouvelle étiquette que parfois se posent les hommes, non ? Et que du coup, ça a aussi une répercussion et ça donne aussi un certain type de privilèges dans certains espaces et que du coup, il faut être vraiment attentif et attentif pour les déconstruire. Et je reprends un peu aussi le titre d'aujourd'hui construire la masculinité non-hégémonique, comment et avec qui ? Et je ne fais que renforcer ce qu'a dit Marie, mais avec le système capitaliste aussi, est-ce que finalement, on peut repenser la masculinité avec un secteur privé, par exemple, comme les Gillettes ou, je ne sais pas, les marques vegan ? Voilà, c'est aussi l'enjeu qu'il y a. C'est comment vous travaillez pour sortir de cette victimisation et est-ce que, en parallèle à ce processus-là, est-ce que finalement, il n'y a pas un travail intérieur qui est complémentaire à cette dimension collective et où ça se situe ? Donc la question, c'est comment travaillez-vous pour sortir de la victimisation des hommes ? L'importance d'un travail intérieur ne serait-il pas complémentaire de la dimension collective ? Mais en ce qui concerne le projet qui a été mené aux Poissons sans bicyclette, en fait, c'était aussi... Enfin, on a essayé d'empêcher ce discours victimaire en amenant des réflexions et des concepts féministes connus. Donc, voilà, en montrant, en fait, en mettant vraiment en évidence le contexte dans lequel on se positionne, donc dans un contexte où les femmes sont victimes de la domination masculine et donc, en se disant, en espérant que ça puisse désamorcer toute envie de se dire « oui, mais moi aussi... » Donc, déjà, il y avait vraiment ce cadre-là et ensuite, enfin, il y a eu des... il y a forcément eu des moments où ça pouvait éventuellement dériver un peu, mais il y avait à chaque fois soit le groupe des participants, soit les intervenants et intervenantes qui étaient là aussi pour dire « bon, voilà, là, attention, on reste... on se resitue, on se remet bien dans le curseur » et il y a aussi, enfin, avec cette conscience aussi qu'on était dans une optique pédagogique et que donc, c'est un processus puisque donc, les personnes qui ont participé au projet, nous aussi, on a décidé de jouer le jeu et donc, de se retrouver face à des personnes qui ont été socialisées en tant qu'hommes et donc, en étant tout à fait conscientes et conscientes que ce serait une possibilité mais qu'on serait aussi là pour accompagner, pour réorienter, pour resituer le contexte et c'est aussi venu du groupe des participants donc, c'est pas une solution figée de nouveau ça a aussi fait partie du processus quoi. Je n'ai pas grand chose à rajouter parce que je me retrouve dans beaucoup de choses de ce que Marie a dit vis-à-vis d'éviter comment éviter lors des animations de tomber dans la victimisation ça aussi ça demande vraiment d'être très attentif dans la pratique en tant que formateur formatrice dans ces questions-là de pouvoir vraiment essayer déjà à la base le cadrage permet quand même d'avoir des garde-fous donc déjà ça c'est vraiment ça met un cadre à l'animation mais aussi c'est vrai que pendant l'animation du coup il faut toujours renvoyer quand on tombe dans le on voit la dérive la dérive victimisante c'est vraiment d'anticiper et d'utiliser aussi des arguments faire appel à tout ce qui est structurel aussi rappeler aussi la dynamique des inégalités de genre les rapports de sexe au niveau structurel et bien rappeler qu'on est dans des rapports de domination donc c'est toujours et ça c'est vrai toujours constamment rappeler ces dynamiques-là je voulais juste ajouter concernant le cadre effectivement qui est super important parce qu'en fait il y a une réalité aussi et ça ça se retrouve un peu dans tous les groupes que ce soit même au sein des groupes féministes en fait c'est qu'on n'est pas tous et toutes victimes des mêmes oppressions au même moment et donc en fait on est émotionnellement jamais à égalité les uns les unes avec les autres à chaque moment et donc en fait le cadre disons théorique peut permettre de sortir de recontextualiser les choses et que ce soit accessible à tous et à toutes en fait donc voilà c'est à chaque fois nécessaire de vraiment définir un cadre il y a une question qui est directement adressée à pourquoi ce titre we don't need no vous excuserez mon anglais we don't need no patriarchal education donc quels hommes participent à ces ateliers et quelles sont les raisons qu'ils le donnent de notre côté donc c'était un public qui chaque fois était un peu changeant en plus comme on l'a fait aussi à Liège et à Louvain-la-Neuve c'était quand même assez différent mais en règle générale c'était quand même des personnes des hommes qui étaient assez conscientisés sur la thématique c'était pas voilà c'était pas des gens c'est des gens qui avaient déjà des hommes qui avaient déjà lu sur les questions ou qui avaient vraiment une sensibilité vis-à-vis des questions du féminisme et si vous voulez il y avait aussi il y avait quand même plusieurs âges différents donc ça c'était aussi intéressant d'avoir une perspective intergénérationnelle donc il y avait des hommes de la quarantaine il y avait des jeunes de 20 ans il y avait aussi une personne à un moment donné de 60 ans ou même plus qui était grand-père par exemple et donc ça c'était intéressant et des jeunes et des gens de milieux très différents mais en règle générale ils sont déjà conscientisés sur la thématique là j'ai quand même envie de rajouter quelque chose parce qu'être conscientisé par rapport à la problématique ça fait parfois qu'on pourrait avoir une espèce de peur de blesser ou de critiquer encore pas si longtemps j'ai donné une formation un samedi et une formation pour des hommes et des femmes et enfin plus ou moins tous les hommes étaient à l'heure et les femmes arrivaient parfois un peu en retard etc et la première question était comment vous vous êtes organisé pour pouvoir venir à une formation le samedi et en fait il s'avérait que les hommes ils avaient tout simplement dit moi j'ai une formation samedi voilà ils s'en allaient et les femmes qui avaient organisé le repas qui avaient trouvé qu'elles devaient avoir du quality time avec les enfants parce que déjà elles n'étaient pas là toute la semaine etc et on avait une qui a trouvé des solutions mais bien sûr toujours avec les femmes de leur entourage et il y avait une qui était venue avec ses trois enfants parce qu'à la dernière minute la personne qui allait s'en occuper ne pouvait pas et de soulever cela c'est un moment assez douloureux pour 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 les hommes présents parce qu'ils se croyaient déjà on va faire une formation samedi analyse de genre par rapport aux violences on est quelqu'un de bien et flûte et c'est quand même pas comme il y a encore des manquements et que donc oui sensibiliser mais avec une douleur de se rendre compte que non il y a encore beaucoup de travail à faire oui en tout cas au poisson sans bicyclette on avait déjà publié un texte qui posait vraiment bien le cadre pour éloigner les masculinistes déjà à la base et donc du coup c'était clairement des gens qui étaient déjà dans des enfin qui étaient en règle générale dans nos réseaux et donc qui étaient dans les milieux militants plutôt aussi conscientisés clairement mais c'était un peu voulu quand même histoire de s'économiser aussi un minimum quoi est-ce qu'il y a déjà des résultats qui impliqueraient une avancée vers l'égalité des genres suite à l'enseignement non genré en amont dès la maternelle comme cela se fait en Suède puisque quelque part on parle d'action aujourd'hui et maintenant avec des hommes adultes entre 20 et 40 ans mais si on on se projette plutôt en arrière si on va en amont dans un processus de socialisation est-ce que qu'est-ce que vous en pensez comment c'est possible et est-ce que vous le faites voilà quand je pense à cette affiche là we don't need no patriarchal education effectivement qu'on n'en a pas besoin parce qu'on l'a tout le temps et donc il ne faut pas en rajouter plus et je pense que tout l'enseignement toute éducation a encore terriblement genré malgré malgré nous et les pressions par rapport aux jouets la publicité de ce qui se passe dans les dans les écoles etc qui si c'est un homme ou une femme qui est devant la classe qui s'occupe des soins des cœurs etc tout ça ça fait déjà un enseignement énorme et pour être un peu différent c'est très très difficile et là je reviens aussi à ce qui avait été dit enfin ce que tu disais par rapport aux autres oppressions oui c'est enfin terrible enfin les jouets pour pour garçons et pour pour filles c'est tout un marché capitaliste derrière comme moi j'étais petite il y avait moins ce truc de bleu et de rose mais j'ai quand même trouvé que sur un jeu de mini steak une espèce de enfin jeu de mosaïque que j'aimais beaucoup que j'avais vu quand on vidait la maison de mes parents à un moment donné que j'étais marqué ah oui c'est un jeu très sympathique pour des garçons de 6 à 10 et des filles de 8 à 14 et on est on est tout le temps enfin la Gillette maintenant ça a l'air sympathique leur leur publicité même si l'on la déconstruit maintenant de façon féministe mais en fait quand on va regarder ils ont des rasoirs roses ils ont des rasoirs bleus et avec pas la même pub parce qu'apparemment les poils des femmes c'est autre chose que les poils des hommes et ça se rase autrement avec des puissances différentes donc en fait je pense quelque part qu'il n'y a encore nulle part de la formation éducation non genrée donc et enfin quand je regarde au monde selon les femmes nous réfléchissons nous travaillons aussi par rapport à l'éducation sexuelle les frases et on essaye d'aller dans des écoles et des amours avec des plus jeunes enfants parce que oui il faut créer une une des prises conscientes des conscientisations le plus tôt possible mais qu'est-ce que c'est difficile avec toutes les différentes pressions autour donc ça on l'a c'est intéressant de voir deux projets qui donnent une place aux hommes pour réfléchir à la question de la masculinité hégémonique deux projets féministes et je me demandais si globalement la stratégie des mouvements féministes tendait vers vers cette direction ou c'est deux projets ou c'est le fruit du hasard qu'en réalité vos deux projets finalement prônent cette alliance cette orientation genrée est-ce que c'est une nouvelle voilà une nouvelle stratégie ou ou pas est-ce que voilà moi quand je pense au cheminement de la réflexion au monde selon les femmes je pense vraiment que c'était quelque chose malgré nous on était confrontés tout le temps comme je crois que j'avais dit dans ma présentation de la question de masculinité et on voyait dans cette tendance tendance à de montrer une espèce de symétrie enfin oui les femmes ceci mais les hommes que l'analyse de genre était complètement dépolitisée et donc nous avions pensé que si on va s'en occuper nous-mêmes un peu peut-être on peut rendre cet aspect politique de nouveau et vraiment montrer tout le temps tout le temps que masculinité féminité enfin rôle social domination etc on l'a vraiment vu comme une opportunité pour rendre plus fort rendre plus visible cet aspect politique de l'analyse de genre et si je pense si ça a toujours été donc non mais on a été confrontés tout le temps moi je ne sais pas trop non plus en fait mais j'ai peut-être l'impression et là c'est juste une idée mais j'ai l'impression qu'à un moment donné on n'avait pas trop les outils conceptuels pour travailler la question de masculinité sans tomber dans le masculinisme c'est quelque chose qui n'a pas été tellement travaillé mais depuis qu'il y a eu justement les études de Ray Winconnell qui ont été qui sont apparues dans les années 80 90 aux Etats-Unis enfin en Australie mais qui ont été traduites aux français que récemment c'est quelque chose qui arrive dans le paysage féministe francophone aussi et donc peut-être que ça aussi maintenant on a les outils quand même conceptuels pour travailler la question de masculinité et que pour autant ça va peut-être venir et en fait ça va faire que s'accentuer ce n'est pas vraiment des questions en fait je réfléchissais pendant l'écoute je trouve ça un peu dommage en fait de mettre sur le même plan la publicité Gillette la publicité vegan parce que évidemment il y a il y a différents niveaux de déconstruction c'est comme les hommes qui sont venus à votre atelier qu'en fait ils pensaient avoir bien fait mais il y a encore des choses à déconstruire mais justement je trouve que dans les spots de Gillette il y a un effort en plus quand même ils sont réfléchis genre 5 minutes en plus par rapport aux autres et c'est quand même important aussi de les souligner parce que je pense qu'on ne va pas changer la société je ne pense pas que juste les femmes vont changer les questions sexistes on a besoin des hommes aussi et qu'ils fassent leur travail aussi dans leur coin et que ce n'est pas nous justement avec notre charge mentale que devons leur programmer le travail donc moi je pense que c'est bien déjà de prendre des positions même si après il y a des choses à améliorer à développer d'ailleurs ça dépend aussi toujours avec quelle grille de lecture on regarde les choses moi j'ai vu des femmes justement qui étaient aussi en première ligne dans les spots Gillette je ne vois pas que des hommes qui font les protecteurs mais voilà c'est parce que peut-être on est sensible au poids à certains trucs mais voilà je trouvais en général je trouve dommage en général le fait qu'on parle de masculinité féminité comme si on parlait des hommes et des femmes parce que je pense qu'on a tous et toutes des masculinités et des féminités individuelles et voilà donc déconstruire la masculinité hégémonique c'est quand même différent que déconstruire la masculinité tout court ou annuler la masculinité je veux dire dans ce sens là je pense que c'est important aussi malgré les cadres politiques de se baser plutôt sur quelque chose de personnel voilà des témoignages je viens complément à la dernière question qui a été posée parce que je suis coordinatrice au monde selon les femmes depuis déjà 16 ans et en fait ce que je peux dire c'est que ce qui se passe c'est qu'on parle beaucoup plus de la question du genre il y a beaucoup plus de ça les gens qui parlent de ça et de la question de la masculinité aussi c'est quand même quelque chose qu'on en parle beaucoup plus on pourrait dire que c'est une espèce de phénomène de mode mais ce que je voulais dire c'est que ce qui s'est passé c'est que beaucoup d'organisations travaillent la question du genre et on parle du mainstreaming du genre et ce qui s'est passé dans les dernières 15 années c'est une augmentation de l'importance de ces thématiques là mais une des investissements des subsides dans les organisations spécifiquement féministes et les organisations des femmes c'est au niveau européen et au niveau international donc il me semble important de signaler que travailler la question de la masculinité est importante mais que ce budget aille à des organisations spécifiquement féministes et que se dise comme telles sinon on est en train de s'avoir vautu pendant des années pour quelque chose et puis après on dit ah oui c'est important mais on ne nous donne pas plus d'argent et donc comme exemple il y avait la plateforme Wide qui était une plateforme européenne qui faisait du lobbying européen la seule organisation qui existe qui est encore financée c'est le monde sur les femmes alors que c'était une plateforme qui comptait plus devant l'organisation des femmes moi j'avais une question sur les ateliers donc du poisson et du monde sur les femmes parce que il y a effectivement qui pourrait l'y un fonctionnement de domination des femmes par les hommes mais un peu pour rejoindre ce qui a été dit juste avant ça me paraît un peu moins binaire que ça il y a en interne des phénomènes de domination et je voulais savoir si les je crois Marie tu as parlé des différents types de masculinité je me nique subordonnés complices etc il y a au sein de la masculinité il y a des masculinités qui sont dominées par d'autres tout comme au sein de la CCT il y a des groupes qui sont dominés par d'autres et que parfois des femmes dominent certains groupes d'hommes cela étant dit sans vouloir victimiser les hommes ou sans vouloir relativiser la domination que subissent les femmes mais je voulais savoir dans quelle mesure la l'approche de la question de la masculinité non hégémonique se faisait aussi par une prise de conscience par les hommes qui participent aux deux ateliers du fait qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un système qui est le moïla le patriarcat et que voilà c'était ma question je dirais que oui il y a une nécessité effectivement en tant qu'homme de prendre conscience d'une posture qui peut parfois être dominée par rapport aux différentes oppressions qui se croisent mais disons que là c'était pas l'objectif enfin là c'était vraiment de resituer dans un contexte de la domination masculine sur les groupes qui ne font pas partie des groupes d'hommes donc voilà et sachant que c'est possible enfin il y a effectivement des hommes qui sont dominés mais si on prend sur une échelle de enfin si on devait croiser les différentes oppressions le fait d'être non-homme opprimé ça cumule quand même beaucoup plus que le fait d'être un homme opprimé au sein d'un groupe d'hommes c'est pas pour dévaloriser le fait qu'il y a peut-être une souffrance qu'il y a une souffrance légitime qui existe c'est juste que là dans ce contexte là elle est à resituer dans un contexte où par rapport à d'autres oppressions qui se croisent elle est enfin elle est le sujet n'est pas là quoi c'est juste ça ça ne délégitimise pas mais c'est juste que c'est pas de ça qu'on parle à ce moment là voilà oui pareil un peu que Marie je pense que nous dans le groupe aussi évidemment on a parlé on disait que évidemment il y a des rapports de force aussi au sein des au sein des groupes des hommes mais comme chaque fois il faut à partir de la réflexion féminine je pense c'est se rappeler que oui on peut subir j'aime pas c'est difficile à dire mais j'aime pas trop le mot victime là je trouve que c'est pas approprié mais c'est vrai qu'on subit des pressions on peut dire peut-être des pressions d'un modèle hégémonique de masculinité mais qu'il faut être bien conscient qu'on fait toujours quand même partie que tu sois dans une masculinité subordonnée marginalisée ou complice tu fais toujours partie de ce groupe là et donc parce que voilà c'est une personne que si tu t'identifies quand même et t'as prescrit comme homme du coup tu jouis quand même de certains privilèges je pense que ça c'est important et ce qui était intéressant aussi c'est que dans les groupes de réflexion sur masculinité il y a quand même des rapports de pouvoir qui se reproduisent aussi au sein même ces groupes c'est à dire que là on se retrouvait parfois dans des situations où qui est le plus féministe d'entre nous ou qui a lu plus Angela Davis ou Bell Hooks ou machin truc tu vois Simone de Beauvoir il y a quand même des rapports de pouvoir où là du coup on rend dans une compétition pour savoir qui est le plus féministe d'entre nous donc il y a des reproductions de la masculinité hégémonique au sein même de ces groupes de réflexion où il faut être évidemment attentif en fait je ne sais pas si c'est une question mais ça me donne juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire c'est que enfin merci à madame en pull mauve juste devant sur le fait qu'il y a on a une part masculine et féminine tous en nous et que donc ce que tu viens de nommer qui peut s'être passé dans votre groupe d'hommes qui réfléchissait sur la voilà peut en fait aussi se passer dans des comportements féminins parfois d'avoir envie d'être plus ceci d'être plus cela ou parce qu'on a toujours l'habitude de faire toute seule ou du coup bah en fait on a aussi dur à lâcher prise et donc pour moi c'est vraiment une réflexion très très importante à faire ensemble de dire aussi nous les femmes comment des fois on va reproduire des schémas masculins et des schémas d'oppression nous-mêmes et que effectivement ce que Clément vient de nommer c'est que parfois il y a aussi du coup un schéma qui s'inverse alors effectivement il est beaucoup moins fréquent et finalement il est minime par rapport à l'oppression que peuvent subir les femmes et voilà principalement sexuelle mais enfin pas que mais qui du coup se traduit bref je sais pas voilà mais que du coup parfois on peut retourner ce schéma et que ça ça va pas marcher non plus en fait et que donc je sais pas où je voulais en venir mais ma question elle est pour vous deux c'est par rapport vous avez parlé du futur de ce que vous envisagez pour la suite je vais comprendre que Montessant des Femmes vous envisagez de faire des ateliers mixtes et vous de répéter l'expérience ou à d'autres personnes de se l'approprier mais voilà je suis pas sûr que ce soit exactement ça que vous avez dit non plus donc si je veux vous pourrez juste resituer ce que vous proposez pour la suite je vais essayer d'être brève en fait c'est par rapport à la notion de relation de pouvoir je voulais savoir si justement est-ce que ce serait pas important ou intéressant ou indispensable je sais pas quel est le bon adjectif mais justement d'inclure un vrai travail intérieur c'est moi qui avais posé la question tout à l'heure par rapport à la victimisation je suis psy de formation et je me dis que quand on veut travailler la relation de pouvoir est-ce que ce serait pas important de travailler l'humilité pas simplement d'un point de vue intellectuel mais d'un point de vue intérieur et là concrètement je pense à la méditation je pense au travail d'ouverture du coeur je pense à plein de choses par rapport à ça et en fait ma question c'est est-ce que maintenant dans vos dans vos perspectives de vos réflexions de votre pose dans laquelle vous êtes est-ce que vous serez ouvert à accueillir des psychologues des gens un peu de tout tout horizon pour faire évoluer cette idée de des nouvelles masculinités merci alors déjà concernant la première question enfin je ne me souviens plus exactement de la question mais plutôt du contenu et pour aussi répondre à madame voilà en fait déjà dans un premier temps en fait disons que au poisson sans bicyclette on est convaincu qu'en fait le masculin le féminin que le genre c'est une construction sociale et donc en fait pour moi enfin vraiment dire qu'il y a un côté masculin un côté féminin dans chaque personne pour moi c'est déjà enfin c'est binaire quoi on est socialisé pour être dans une binarité qui est soit symétrique soit complémentaire soit opposée en permanence mais que c'est c'est tellement restrictif par rapport à la réalité c'est c'est voilà donc pour moi de dire qu'il y a du féminin ou du masculin dans toute personne je ne suis pas du tout convaincue par ça je pense que c'est bien plus large que ça je pense notamment je sais pas voilà toutes les questions des transidentités à la non-binarité etc toutes ces identités de genre qui existent qui sont légitimes et qui sont complètement effacées par cette socialisation binaire dans laquelle on est et donc qui oppose et donc dans les luttes dans les systèmes de domination et d'oppression qui oppose en fait le masculin et le féminin et il a été déterminé depuis je ne sais pas combien de temps que le masculin c'est la norme le masculin c'est la valeur neutre à laquelle on doit se référer que le féminin par opposition puisque on ne cite que ça majoritairement c'est celui qui est par défaut qui est qui est minimisé qui est dévalorisé etc donc je pense que je sais pas si je réponds à la question mais je pense que vraiment le projet qu'on a mené il a vraiment été mené dans cette perspective là donc c'est pas pour dire non plus que la domination n'appartient pas au genre masculin la domination le côté dominant appartient à l'espèce humaine c'est juste que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui il se trouve qu'elle valorise qu'elle permet qu'elle donne la possibilité beaucoup plus largement aux personnes qui sont identifiées comme masculines donc voilà ok en ce qui concerne les perspectives donc le projet qui a été mené par le poisson donc en fait toutes les informations tous les outils sont disponibles sur le site internet et donc en fait le but vraiment pour nous c'est de faire voyager ce projet donc que d'autres collectifs d'autres associations s'approprient en fait le projet donc c'est pour ça qu'on a mis à disposition toute la méthodologie l'exposition elle est aussi vouée à voyager c'est vraiment aussi l'objectif et il y a notamment des participants qui ont écrit pour les ateliers d'écriture qui souhaiteraient poursuivre en fait des ateliers donc on est en discussion avec certains pour peut-être proposer de nouveau des ateliers aux poissons sans bicyclette mais on doit vraiment voir dans quelle mesure etc notamment au niveau des finances etc donc voilà allez sur le site internet et n'hésitez pas et voilà s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a proposé il ne faut pas hésiter aussi à entrer en contact avec le poisson quoi mais oui en fait d'autant plus que en fait par rapport aux participants il y avait aussi pour beaucoup en fait vraiment une volonté personnelle individuelle d'évoluer d'être plus en accord avec eux-mêmes et donc du coup voilà les outils tels que le développement personnel la spiritualité la méditation peut effectivement entrer dans le processus mais dans ce cas là c'est plus une démarche personnelle qui a mené enfin en tout cas dans le cadre du projet qu'on a mené aux poissons sans bicyclette on avait mis aussi la balise que là on est dans dans une optique collective politique etc que tout ce qui relève du personnel ça reste la responsabilité de chaque personne donc voilà et surtout que les dérives parfois spirituelles etc et autres par rapport à l'essentialisation donc du masculin du féminin profond et sacré etc c'est un peu alerte alerte en ce qui concerne le poisson sans bicyclette donc voilà je voulais répondre à une partie des questions qui ont été posées c'est en fait tout ce travail d'analyse de genre égalité de genre ça on le fait aussi en réfléchissant mais quelle égalité nous voulons parce qu'effectivement si c'est pour renforcer les rapports de force ça ne va pas si on est tous comme Trump et Mélania ça ne va pas non plus mais on ne voudrait pas l'égalité qu'il pourrait y avoir entre un ouvrier et un ouvrière et par exemple un paysan au Bangladesh quel type d'égalité qu'on veut et avec et comment enfin qu'est-ce que la terre peut supporter comme égalité parce que si on a tous assez d'argent pour acheter deux voitures des jet-ski etc ça ne va pas ça ne va non plus donc en fait dans cette réflexion pour l'égalité de genre il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en réflexion aussi donc quelle égalité la justice sociale et par rapport enfin il n'y a pas une réponse à donner et je pense aussi que chaque personne apprend via des des outils différents donc je pense que c'est important qu'il n'y a pas uniquement de recherche de formation ex cathédra mais effectivement qu'il faut d'autres outils aussi pour ouvrir l'esprit esprit pour aller vers des changements mais tout ça en sachant que c'est multifactoriel c'est multi je ne sais pas quoi il n'y a pas un outil une façon de penser spécifique moi de mon côté je n'ai pas grand chose à rajouter sauf peut-être pour la question sur la suite on est toujours dedans on essaie de réfléchir l'idée c'est oui toujours avec cette idée de passer maintenant plutôt réfléchir en mixité qu'est-ce qu'on peut faire tout en peut-être alternant peut-être des moments encore en entre soi mais l'idée c'est quand même de vraiment trouver une stratégie aussi où on peut collaborer avec d'autres associations d'autres collectifs qui travaillent sur la question là je travaille pour le poisson sans bicyclette non mais voilà je réfléchis à comment en tout cas en parler avec d'autres personnes justement pour trouver une méthodologie peut-être commune ou quoi qui pourrait être intéressante ou même en fait réfléchir à des rencontres qu'on ferait de ce groupe de réflexion où on habiterait des personnes ressources donc on va faire par exemple l'idée là qu'on a on se disait on pourrait faire par exemple six rencontres où à chaque rencontre on pourrait inviter une personne ressource donc pourquoi pas une psychologue sur la question qui serait intéressée de partager sur son approche donc voilà c'est les idées mais il n'y a encore rien de super concret voilà je voudrais revenir sur le titre avant tout donc construire une masculinité non-hégémonique comment et avec qui comment alors pour y répondre j'ai aussi entre deux réponses selon mon humeur et le nombre de machos que j'ai croisé sur mon chemin le matin quand ils m'ont bien gavé ma réponse c'est comment mais démerdez-vous les gars et grouillez-vous parce que sinon on va s'en charger nous-mêmes et franchement ça ne va pas vous faire du bien mais quand je me lève d'humeur plus conciliante et comme quand aujourd'hui ce que je peux entendre m'y incite alors je me dis ben on cherche ensemble mais quelque chose me dit que ce sera plus sympa si on le fait avec vous aussi les hommes non et avec qui mais avec nous bien sûr avec les femmes les féministes de préférence parce qu'on ne l'est pas toutes et ne vous inquiétez pas on restera toujours vigilantes pour vous ramener sur le chemin de l'égalité au cas où vous feriez un faux pas alors sur la définition du concept attention tous les hommes ne tirent pas les mêmes bénéfices de ce modèle de domination mais c'est marrant parce que la question des rapports de domination c'est un de mes sujets de conversation préférés avec ma copine Angeline Angeline elle est arrivée en Belgique il y a 15 ans elle est rwandaise et je disais mais tu sais finalement Angeline tu dois comprendre qu'on est tour à tour dans des positions de dominée de dominante en fonction des contextes et là elle s'est retournée elle m'a regardée elle m'a dit t'es sûre ? bah je ne sais plus trop finalement bon venons-en quand même à cette pub Gillette je la hais tout autant que la pub de Benetton qui me vend un monde tout en couleur et égalitaire je les hais parce que l'une et l'autre elles détournent mes combats à des fins mercantiles et ça c'est insupportable elles ne feront jamais partie ni de mes références ni de mes supports de réflexion ceci dit parenthèse et petit coup de gueule fermé j'entends bien que tout concourt à renforcer l'injonction faite aux hommes à être des mâles des mecs des vrais des dominants et des protecteurs et effectivement les femmes les féministes luttent depuis plus de 50 ans contre cette pression à la performance et contre des tas d'autres choses aussi mais en même temps le débat central reste pour les féministes de lutter contre le patriarcat qui qu'on le veuille ou non sert avant tout les hommes et je comprends que ce soit difficile à entendre pour les hommes même s'ils ne sont pas tous privilégiés de la même manière mais une question que je me posais c'est quand messieurs vous vous engagez sur le chemin de la prise de conscience voire de l'abandon de vos privilèges ça fait comment ? j'ai beaucoup aimé cette phrase que j'ai entendue dans la bande son cramée détruire les privilèges pour tout reconstruire ben oui je peux comprendre que ça puisse faire peur aux hommes mais ça ne nous empêchera pas de continuer et tant qu'à faire autant continuer avec des hommes qui sont à l'écoute souple sur leur identité sur qui ils sont hommes et femmes un peu beaucoup et ça me ramène en mémoire une petite histoire le fils d'une autre amie oui je suis quelqu'un de très sympathique j'ai beaucoup d'amis qui quand il était petit il avait un double féminin il adorait porter le tutu rose de sa soeur et descendre les escaliers en disant je suis mademoiselle rose ce qui gênait beaucoup sa maman qui disait mais non mon chéri ça n'est pas possible tu es un petit garçon et lui répondait si elle disait mais non elle disait si si alors il a bien grandi ce petit garçon et je sais qu'il lui en est resté quelque chose parce que je me souviens il était adolescent avec un groupe d'amis dont mon fils et il amène un nouveau copain et ses potes le charrient un peu il serait pas un peu pédé là ton pote et il a répondu si si mais juste un peu il lui en est donc resté quelque chose et c'est très bien comme ça alors s'il n'y a pas de réponse figée à la question comment lutter contre la masculinité hégémonique il y a au moins une certitude c'est qu'il faut continuer de lutter merci beaucoup merci beaucoup